c'est bizarre j'entends comme des interférences ça vient d'où ça sûrement du portail hello tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes bien installés et prêt à profiter de cet épisode d'oli cube je voulais juste faire toute petite parenthèse pour vous remercier énormément par rapport aux retours que j'ai pu avoir sur le dernier épisode vous avez été très très nombreux à participer dans les commentaires à éclater littéralement les compteurs de like etc donc voilà je voulais tout simplement vous dire merci donc vous cartonnez et bon visionnage et bonjour à tous les amis bienvenue pour ce nouvel épisode sur holy cube quel plaisir de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve à l'usine à gold j'ai fait un tout petit peu d'afk alors attend hop là voilà déjà la rotaine flèche non merci voilà donc ouais petite session afk au niveau de l'usine à gold et l'air de rien on n'est pas si mal voilà on est à huit stacks plus six blocs donc ça produit ça produit ça produit c'est pas trop mal alors bien évidemment je pourrais agrandir un petit peu je pense ou peut-être en faire une deuxième faudrait que je regarde par contre c'est à dire que le point d'afk faudrait qu'il soit modifié en tout cas l'afk est rentable j'ai envie de dire vu que du coup on a quasiment 9 stacks de gold et vu que j'en crame quand même une certaine quantité ça fait plaisir alors pour commencer cet épisode il y a quelque chose que je voudrais regarder et fun fact je sais pas si ça a été fait récemment ou pas parce que j'ai dû passer des milliards de fois à côté de à côté de ce bâtiment c'est un coeur d'accord et la petite maison de départ elle est fou le diams maintenant oh il y a une entrée secrète attends c'est une entrée secrète ça ou c'est quoi ça attend what is that what is that alors il y a une technique qui est simple c'est quand vous voulez passer dans un truc comme ça vous mettez une trappe d'or comme ceci hop hop là et voilà si vous voulez pas vous embêter ah et ça permet d'aller dans la baraque ok hop là intéressant je savais pas qu'on pouvait faire ça voilà sinon vous double cliquez pour activer les élytras en vrai mais bon c'était la petite technique de la trappe d'or pour ceux qui connaissaient pas voilà nickel donc bref à côté de cette magnifique maison full diams j'avais pas fait attention qu'elle était en full diams il ya un petit kiosque qui est ouvert qui est juste ici et du coup il semblerait que ce soit pour un event et je voudrais regarder donc toy noël mystère toy noël mystère ok donc première phase on a jusqu'au 9 décembre pour s'inscrire deuxième phase tirage des noms troisième phase dont des cadeaux à fixer ok donc pour s'inscrire en gros je prends une feuille de papier je mets mon pseudo très bien ensuite il ya un tirage qui sera fait avec un dispenser aléatoire qui sera mis en place et vous serez notifié sur discord vous pourrez alors tirer le nom de la personne à gâter la remise des cadeaux sera à discuter soit en soirée noël tous ensemble soit dépôt des cadeaux dans les bases avec signature ok c'est pas grand chose mais je trouve que le principe est très très sympa on l'avait fait sur une saison au lit cube d'ailleurs c'est à dire que en gros paf voilà en fait on va mettre ici notre nom ça nous permet de dire que on est chaud pour participer et en plus je crois que je suis le premier voilà je suis le coeur dans laquelle il faut déposer votre papier renommé ouais non il n'y a pas de il n'y a pas de hopper donc du coup je suis le premier et du coup ça permettra en fait un ça permettra en fait lors du alors de la période de noël de pouvoir tout simplement être tiré au sort et faire un cadeau à un autre joueur aléatoirement du serveur ce que je trouve très très bien donc c'est plutôt sympathique alors il ya du monde ici il ya du monde ici yes il ya du monde ici c'est parfait c'est exactement ce qu'il me faut oh my goodness par contre ça fait un petit peu de bruit au niveau des mobs hostile créatures voilà je vous passe un petit peu hostile créatures pour pas vous péter les oreilles petite phase petite phase alors en vrai la petite phase est déjà faite mais je vous l'avais dit j'ai besoin d'énormément énormément du bloc de charbon pour un projet à vue de nez je crois qu'il m'en faut une shulker complète de mémoire donc c'est à peu près 27 stack et bien évidemment c'est vrai qu'il ya une solution vous avez vous avez été très nombreux forcément à me proposer la solution mais la solution pour récupérer du charbon elle est ici en fait c'est de faire ma wither squelette qui a été faite c'est red à l'industrie donc c'est red toxe c'est ça je crois et alps je dis pas de bêtises alps c'est sûr et ben en fait me permet tout simplement de pouvoir ici tranquillement récupérer du charbon alors par contre le gros avantage c'est que j'ai pingé alps pour savoir si du coup il voulait pas me la vendre direct pour éviter de farmer et en gros il m'a dit voilà tu fermes un petit peu et après tu pioches dans les stocks donc ça c'est super sympa de sa part merci beaucoup alps d'ailleurs pour cette proposition hop là voilà ça fait énormément plaisir et ici donc j'ai six têtes de wither donc il y en a trois que je vais pouvoir mettre dans les coffres en bas en tout cas ça fait plaisir parce que ben regardez mon inventaire il ya du bloc de call j'ai une shulker déjà rempli donc j'ai prévu un petit peu de marge là j'ai 53 parce que j'ai revidé alors par contre il faudrait juste voir il a pas de poubelle je crois pour les épées donc en gros faut que je les mette dans un coin que j'attende qu'elle ait des pop toujours est il que ben voilà ici voilà voyez ici alors ce chest là était vide il était vide il est à nouveau rempli là il y a rempli aussi donc en fait j'avais vidé une partie des chests et ensuite pas moi j'ai juste fait un petit peu d'afk j'ai buté les mobs par vague on va dire donc ça va ce qui est bien c'est que au final ces stocks se remplissent plutôt pas mal malgré ce que j'ai pu taper par rapport aux stocks qu'il avait de base est ce que j'ai pu fermer après derrière donc ça c'est nice puis voilà tout simplement puis en plus de ça on a le droit de garder trois têtes si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça ouais voilà si vous récupérez une tête en tuant les 8 heures vous pouvez les gars vous pouvez la garder ses trois têtes maximum donc ce qui est plutôt cool je sais que j'ai un petit bonus et que le delta je vais pouvoir lui mettre dans ses coffres en bas donc voilà petite mise au point maintenant sur l'intérieur de la pyramide j'ai eu énormément de retours concernant des idées et sur ce qui était faisable sur l'histoire des petits tombeaux qui sont en fait des sarcophages voilà le terme que j'ai cherché la dernière fois comme quoi des fonds peut chercher pendant longtemps et donc je suis parti sur pas mal de vos commentaires et pas mal de vos suggestions pour pouvoir habiller un petit peu le hall j'ai relativement bien avancé je pense et donc j'ai déjà redécoupé réhabiller un petit peu toute l'entrée qui est ici et d'ailleurs hop là je gardais ça dans mon inventaire parce que j'ai ramené quelques petites bannières hop là voilà je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir ça histoire de bien voilà on a vraiment l'entrée ici qui est bien découpé et une espèce de profondeur avec les arches qui sont juste là ensuite donc le pattern du sol il y était déjà pas de souci ici donc on retrouve les sarcophages qui sont ici et une idée que j'aimais beaucoup alors elle est à ce niveau-là le petit bassin d'eau est à ce niveau-là parce qu'au dessus ça faisait vraiment pas beau donc j'avais testé au début mais j'ai un peu tout viré et donc voilà petit bassin d'eau qui est juste ici comme ça a été suggéré c'était une très très bonne idée vous avez exactement la même chose ici de l'autre côté donc c'est vrai que ça donne non seulement de la profondeur mais une petite touche de couleur donc c'était vraiment une très très bonne idée de votre part pour le coup et autre chose que j'ai pu voir aussi au niveau des commentaires c'est concernant le côté un peu verdure et du coup vous avez ici tout un petit liseré qui fait tout le contour donc vous avez de la glowstone c'est ce qui permet d'avoir un petit peu d'éclairage et des petits buissons dessus alors par contre il ya juste un truc c'est qu'avec mon pack de texture je trouve que les livres sont vraiment beaucoup trop transparente donc faudrait que je regarde un peu si je peux avoir un côté texture bas plus texture feuille que vraiment full transparent comme c'est le cas là actuellement pour qu'on voit peut-être un peu moins la glowstone en tout cas voilà petite touche de verdure c'était une excellente idée par rapport à ça l'éclairage est full gérer vous voyez il ya plus une seule torche qui se balade par rapport au hall principal donc ça c'est plutôt une très très bonne chose qui fait plaisir et ensuite le chemin pour aller au niveau des bustes et ben vous savez quoi des fois faut pas se prendre la tête regardez simple mais efficace uniquement des escaliers à l'envers ici qui font tout un contour avec des blocs au milieu et honnêtement on a vraiment vous c'est un petit peu comme je vous le dis de temps en temps c'est que là on a quelque chose qui attire l'oeil qui est très détaillé et ici c'est très sympa mais pour autant on n'est pas focus sur le sol on a tendance à être plus focus ben voilà sur le côté le plus important et le plus imposant qui est juste ici donc voilà écoutez je pense qu'on est quand même pas si mal que ça en réalité par rapport ici à l'aménagement du hall alors nous y voilà c'est le moment non pas pour clôturer l'épisode bien évidemment sûrement pas mais pour attaquer la question du jour le temps que je regarde deux trois choses au niveau de mon matos très rapidement par rapport à la question du jour alors content de savoir déjà qu'une grande partie d'entre vous ça se passe très bien et tout va bien parce que c'est vrai que c'est en ce moment on est quand même dans une phase particulière et pour ceux où c'est un petit peu difficile je suis pas non plus c'est compliqué pour moi de donner des conseils à bon yolo c'est facile non c'est vrai que c'est pas forcément facile et pour ça que voilà pour ceux pour pour qui c'est pas forcément simple ouais tout ce que je peux vous dire c'est essayer d'appeler le plus possible vos proches que soit la famille ou des amis ou ou voilà c'est clair que c'est un petit peu bizarre en ce moment on essaye tous un petit peu de se renouveler de regarder soit des séries des films des concerts de d'appeler des potes ou juste juste boire un coup à distance via via peu importe quel outil d'ailleurs mais voilà accrochez vous et si tout se passe bien on est bientôt au bout du tunnel voilà en tout cas content de savoir que dans l'ensemble ça va plutôt bien je suis en train de regarder vite fait parce que je vais avoir besoin de beaucoup 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 de matériel vous êtes vous l'avez remarqué ces derniers temps je suis en train de farmer pas mal et de cumuler surtout énormément de matos pour mettre de côté donc au niveau du charbon je pense qu'on est bon j'ai une bonne quantité au niveau du gold il faudrait que je vérifie je suis pas force je suis pas sûr parce qu'en fait j'ai encore beaucoup retapé dans mes stocks de gold donc faut que je vérifie j'ai peut-être ce qu'il me faut mais pas sûr parce que là j'ai un peu plus d'une dizaine de blocs donc ça peut être le faire en tout cas voilà j'ai tout un inventaire de matos à faire et sinon au delà de ça à côté de ça la question du jour pour le coup vous l'avez vu j'ai ressorti une nouvelle vidéo snapshot n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil vous avez le petit i en haut à droite qui permet d'y aller avec un petit raccourci et donc je trouve que c'est ultra intéressant quand même d'être sur cette partie actualité parce que voilà on attend beaucoup de mojang et de des nouvelles des nouveautés qu'ils ont annoncés à la base et donc c'est pour savoir à et avoir votre ressenti à g par planté ça que je pensais et avoir votre ressenti sur cette nouvelle snapshot les stalactites les stalagmites et bien vous en pensez quoi tout simplement est ce que du coup vous avez en tête une réelle application une réelle idée de ce que vous allez pouvoir faire avec déjà en termes de décoration et visuellement c'est plutôt sympa mais en tout cas voilà par rapport à l'ensemble qu'est ce que vous en pensez et l'autre paramètre qui est important aussi qui est intéressant je trouve c'est comme vous avez pu le voir ou comme vous allez peut-être le voir dans la vidéo snapshot il ya aussi toute la dimension tout le potentiel en tout cas qui est faisable hop on va remettre des torches au niveau des usines à lave très clairement on va pouvoir en faire et donc qu'est ce que vous en pensez de ça parce que ça fait très modé un dit comme ça ça fait très 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 minecraft modé donc voilà n'hésitez pas à me donner vos ressentis est ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude et puis on se retrouve du coup pour la suite alors j'ai vu une chose très 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 intéressante lorsque c'était pendant la vie d'aï pierre j'ai vu une chose de très 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 intéressante aï pierre a fait une prank chez bazon donc c'est pour ça qu'on s'y rendait maintenant et d'ailleurs je voyais des blocs de diorite là bas donc je pense qu'il a dû se tromper de blocs je suis pas sûr qu'ils voulaient vraiment construire avec ça ça bah du coup ça c'est à mon avis du coup c'est une erreur c'est une erreur je pense c'est parce qu'ils voulaient mettre à la base mais c'est pas grave on va pas lui en vouloir et donc aï pierre est passé chez chez bazon pour lui faire une petite prank et j'étais assez chaud j'avais pas encore vu j'étais pas la world tour ça fait deux fois que je suis pas la première fois je pouvais vraiment pas et deuxième fois c'est mon pc qui avait lâché malheureusement donc c'est vrai que du coup j'ai pas pu voir tout ça de mes yeux son portail du nether il est balèze il est quand même balèze par contre je vois qu'il y a un portail de nether en bas il y en a un ici mais ouais le réacteur d ff7 un de mes jeux préférés en plus purée stylé super stylé bref ce que je vous propose c'est de faire une contre prank en fait c'est aussi bête que ça à le petit bah oui bah bien sûr bien sûr ce qu'on récupère au début du jeu pour pouvoir se déplacer le premier moyen de déplacement que l'on a dans ff attention danger attend quoi attention danger zone contaminée droit devant alors ça je l'avais pas vu par contre ça je l'avais pas vu l'objectif c'est d'aller balancer de la contre prank en fait c'est aussi simple que ça danger bio hasard zone contaminée il a eu la main lourde il a eu la main lourde j'avais pas vu encore de mes propres yeux toute la base toute la base de bas en fait bref je crois que c'est ici il ya un truc ici attend c'est ici ou pas ouais c'est ici oui si ça s'ouvre donc on fait ça hop là voilà nickel ou la merde par contre le petit lag est un peu pourquoi il ya du lag comme ça ok on va pas aller regarder ce qui est en dessous bref donc un page 42 parce que je sais pas trop ce que c'est donc notre ami aipière est passé pour prank et bazon ce qui m'intéresse à ce qui m'intéresse c'est de détourner sa franque bonjour monsieur bazon ici le sèche le comité d'éthique pour la santé olicubienne lors de son safari de tête il semblerait que monsieur jimmy bois est contracté une maladie inconnue et hautement contagieuse en fricotant avec les pangolas c'est pas bien ça monsieur cette maladie encore inconnue il ya peu nous avons enfin pu étudier son génome ok et avons décidé de la nommer la colivide 19 très bien alors bien évidemment la colivide 19 faut faire attention à ça et suite à votre contact bien que bref mais malheureusement trop rapproché avec monsieur jimmy bois lors d'un échange de tête de lama ce qui devait arriver arriva vous avez vous aussi contracté le colivide à il dit le lui ok très bien donc même macron a fait l'erreur donc c'est pas grave le colivide 19 elle avait transmis à tous vos esclaves de la bas à corp très bien donc en gros il ya de la quarantaine tout va bien mais ce qui nous intéresse nous de ce que j'ai pu voir c'est voilà ici à l'exception de ce à temps accession immunisation tel que vénérable à il pierre ok donc de ce que j'ai vu en gros voilà donc à il pierre lui demande en fait enfin il pierre veut mettre en place en fait un vaccin un remède rapide contre ce virus très très bien pour ne pas contaminer tout le monde ce qui est normal et pour ce faire il lui demande en fait différentes têtes c'est toutes les têtes qui lui manquent pour pouvoir finir les les advancements en fait donc voilà des têtes de chats des têtes de lapin blablabla donc en gros il demande une armada de têtes énormément de choses et là ici c'est ça qui m'intéresse n'hésitez pas une fois les têtes récoltées à avertir à il pierre notre membre contact est seul immunisé sur le serveur afin de lui transmettre tout ce matériel génétique donc en gros bien évidemment à il pierre vient faire sa petite prank et demande à bad lui ramener tout un tas de matériel pour pouvoir mettre au point un vaccin sauf que il ya une chose qu'a il pire à oublier il y a un très très célèbre professeur sur le serveur le seul et l'unique l'unique personne qui peut mettre au point ce fameux vaccin et donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire take the book c'est que bien évidemment on va changer un petit peu ce truc là on va pas changer grand chose on va juste mettre ici voilà n'hésitez pas une fois les têtes récoltées à avertir wotan notre membre contact est seul immunisé sur le serveur afin de lui transmettre tout ce matériel génétique qui pourra enfin nous permettre de lutter définitivement contre ce fléau donc c'est ce qu'on va faire alors par contre je crois qu'au tout début il disait que c'était le seul qui n'est pas à l'exception de ceux immunisés alors en plus regarder il a mis à l'exception de ceux immunisés aux virus grâce à leur puissant bonjour tel que le véritable high pierre chef de la stonx stonx industrie ou le pro ou le professeur ah merde j'ai pas de place où on va mettre ça est ce que ça marche si je fais ça je peux avoir assez de place ah là là il est il a raconté il a raconté trop de trucs il a raconté trop de trucs pierrot ou wotan voilà ok donc on dit qu'on est immunisé bien évidemment sinon c'est pas cohérent donc on est immunisé par contre bien évidemment ce qui est important c'est ici il faut qu'ils viennent m'avertir pour que je puisse mettre en place le vaccin et voilà et ça me paraît cohérent bien évidemment à dire que moi qui peut le faire bon maintenant que cette contreprank a été mise en place il ya plus qu'à attente pour le coup que bah nous ramène bah nous ramène les items demandés voilà j'ai hâte j'ai hâte quand même qu'ils nous livrent tout ça faudra qu'on pense déjà dès maintenant à voir ce qu'on pourrait faire pour pour faire chanter un petit peu high pierre et pour pas lui fournir les items surtout il ya deux choses il faudra qu'on les planque et il faudra aussi qu'on voit voilà ce qu'on lui demande en échange donc si vous si vous avez des idées let's go en commentaire parce que je pense qu'on peut bien rigoler quand même avec ça dans l'immédiat il ya ça avancé quand même donc on a pas mal avancé au niveau de la pyramide et du hall et ici au niveau du village j'ai un petit peu avancé aussi comme vous le voyez il y avait les maisons qui étaient sur la gauche ici attend je recule un peu parce que c'est peut-être un peu voilà les maisons qui avaient sur la gauche ici le port au bout les maisons qui avaient sur la droite et on avait fait une assez grosse maison ici au milieu je crois que c'est celle là j'ai rajouté deux petites maisons juste ici voilà à cet endroit là et on va y aller de ce pas à la base j'avais une une suggestion qui était très sympa qui était de se dire il faut que tu fasses un espèce de market de oui donc de marché pardon avec pas mal de stands etc et c'est vrai qu'au tout début tout début tout début donc les deux nouvelles maisons c'est celle ci voilà c'est celle ci que j'ai rajouté donc bon on n'est pas sur des espaces non plus faramineux mais voilà on a quand même un petit étage un deuxième étage un petit balcony voilà juste ici qui fait le tour jusque là donc on est sur du basique et c'est quelque chose de très sympa et ensuite il ya celle ci qui est plus c'est une micro maison donc c'est vrai que du coup si quelqu'un l'a choisi pour en gros pour l'habiller en termes de décoration il ya un peu de challenge parce que c'est pas facile de faire une décoration sur des petits espaces comme ça et on a accès ici au toit voilà et donc c'était voilà c'était là bas donc juste ici au début c'est vrai qu'on avait fait un petit stand de poissonnier que j'aime beaucoup d'ailleurs qui est très très sympa il est toujours là le poisson oui toujours là et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir plein de petites voilà de petits stands comme ça donc on n'a pas une place du marché avec 150 milliards de marchés tout 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 à coller même si on pourra réellement rajouter ici et faire éventuellement une vraie place du marché mais on a plein de voilà de petits stands comme ça ici et là et donc ce que je vous propose de faire j'ai pris plein de petits items je pense qu'il ya moyen de se de se faire quelque chose de sympa et par exemple ici sur ce petit stand on pourra mettre ici un smoker smoker qui permet de cuire tout ce qui est viande une petite tête de vache comme ça ça permet de savoir quand même de quoi on parle et à la base j'avais pris mon livre pour mettre les items en en comment dirais-je les items frame en transparent mais je pense que non on peut laisser les pourquoi je n'y arrive pas voilà je pense que laisser les items frame visible c'est pas une mauvaise idée pour le coup et ça on va l'enlever voilà j'ai pris quelques petites lanternes voilà comme ça pour mettre une juste ici pour commencer un petit peu à éclairer quand même tous les espaces et voyez ce genre de petits stands comme ça juste honnêtement je pense que c'est suffisant je suis pas forcément sûr qu'il ait besoin de faire beaucoup plus surtout que les stands il va y en avoir quand même une quantité assez certaine et du coup là voilà on a le poissonnier ici j'ai pris j'ai pris un composteur je m'étais dit que ça pouvait être sympa de mettre ça dans un coin genre par exemple ici pour habiller un petit peu voyez ici au niveau des ruelles on commence à avoir de plus en plus des petites ruelles en fait c'est à dire qu'on n'a plus une grande place comme on avait on a du on a vraiment du volume en hauteur et on a aussi cette petite notion un peu de voilà voyez ici la de petite ruelle comme ça et c'est vrai que par rapport à ce que vous pouvez trouver en égypte sur cette aide sur certaines pardon rue comme ça c'est assez similaire à ça donc c'est pour ça que je suis dit que ça pouvait être bien de d'habiller un peu tout ce qui est corner et ensuite 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 donc là ce que je m'étais dit c'est que ça pourrait être sympa d'avoir voilà comme ceci un vendeur en gros de tout ce qui est tout ce qui est fleurs etc en fait histoire qu'on ait des thématiques en fait on a quelqu'un qui vend du poisson ensuite on va en avoir un qui va vendre du coup de la viande celui ci pourrait vendre tout ce qui est un petit peu décoration verdure etc voilà vous avez le principe voilà ça donne un stand qui est très coloré très sympathique qui nécessite pas forcément grand chose de plus et ensuite ici hop on va faire comme de l'autre côté on va finir un petit peu on va mettre ce truc là pouf voilà juste ça de poser la lanterne posée comme ça c'est tellement simple mais efficace c'est hallucinant en fait parce que là vous voyez votre stand honnêtement le stand il est habillé je pense qu'il n'y a pas besoin de plus en fait en réalité donc on a du poisson on a de la viande on a un petit peu de petites décorations et je pense qu'on peut faire pas mal de choses après il faudra que je regarde un peu ce que je pourrais mettre si vous avez des suggestions n'hésitez pas d'ailleurs mais je pense qu'on est quand même pas mal et ça va apporter énormément de couleurs et de variétés surtout à cette place et ce village qui commence à s'ingrandir de plus en plus mais qui a besoin quand même d'un petit peu de de variétés on va dire voilà ce que je vous propose de faire on va se quitter là on va se quitter là pour cet épisode les amis moi je vais regarder de toute façon là en off caméra voilà pour continuer à mettre quelques petits éléments décoratifs comme ici au niveau des ruelles pour que petit à petit on arrive quand même à habiller un petit peu plus tout ça et j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le commenter comme d'habitude à lâcher le petit like et tout ce qui va bien vous abonner si c'est pas encore fait bien évidemment et du coup moi je vous donne rendez vous à la prochaine tout simplement allez merci et à bientôt bye bye